Donc, j'ai décidé un peu de vous présenter sur la radiothérapie en général. C'est sûr que ça ne se veut pas un énoncé ou une présentation particulière pour chacune des tumeurs parce qu'on pourrait faire une présentation d'une heure sur chacune des tumeurs. Donc, c'est plus une présentation générale, un overview. Mais si vous avez des questions par la suite, je vous ai laissé mon courriel. Donc, vous pourrez toujours, ça me fait plaisir de me rendre disponible pour vous. Donc, brièvement, la radiothérapie pour qui, pourquoi, puis comment est-ce qu'on l'administre. Voilà. Donc, les patients souvent, on va essayer de rentrer au département de radio-oncologie un peu de biais. On voit le mot oncologie, on a peur, je comprends tout à fait. Fait qu'on va essayer de démystifier un peu le tout. Je vous fais quelques slides sur les bases physiques et radiobiologiques du traitement de radiothérapie. Là, on ne rentrera pas dans un cours de trois ans aujourd'hui. Mais essentiellement, la cible du rayon, c'est la cellule cancéreuse ou la cellule saine? Mais à vrai dire, c'est les deux. C'est la cellule cancéreuse, bien sûr, mais la cellule saine va y copier également, d'où les effets secondaires possibles avec le traitement de radiothérapie. Donc, qu'est-ce qui va différencier la cellule saine et la cellule cancéreuse? C'est sa capacité de réparation cellulaire. Fait qu'une cellule saine va être capable de se reproduire, va être capable de réparer les changements génétiques qu'on va induire avec le traitement de radiothérapie, puis va être capable de se reproduire, d'où le fait que, par exemple, c'est sûr qu'avec le traitement au niveau cérébral, on les voit de façon moins évidente, mais, par exemple, mes collègues qui traitent les cancers ORL, si vous en voyez, par exemple, dans la salle d'attente, les patients, vous voyez, leur peau est à vif. Mais c'est parce que la peau est traitée pendant les traitements de radiothérapie, mais la peau est capable de se régénérer parce qu'elle se divise facilement. Donc, oui, c'est un effet secondaire du traitement de radiothérapie, mais la cellule, par exemple, de la peau va être capable de se réparer par la suite. L'autre chose qui va influencer, c'est le taux de duplication cellulaire. Donc, comme je vous le disais, les cellules tumorales sont à réplication rapide. Ils sont généralement plus sensibles au traitement de radiothérapie que les cellules qui sont un peu plus inquiessantes. Le fractionnement. Vous allez vous demander, mais il y a des patients qui ont 30 traitements de radiothérapie, il y en a qui en ont un, il y en a qui en ont 15. Pourquoi? Pourquoi? Bien, le fractionnement, ça vient, donc, on prend en considération plusieurs caractéristiques. Donc, le premier, c'est le traitement curatif, les cellules à division rapide. Par exemple, le glioblastome. Le glioblastome, comme le Dr. Tsenaklis vous le disait, le KI-67, habituellement, il est élevé. C'est des cellules qui se reproduisent rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On va leur donner un traitement à tous les jours pour empêcher cette réplication-là. Donc, c'est ce qu'on appelle le fractionnement standard, où il part fractionner des fois à deux traitements par jour dans des tumeurs très, très particulières. Quand c'est un traitement qui est palliatif, ou l'espérance de vie illimitée, ou c'est un traitement curatif de cellules qui sont à division plus lente. Par exemple, on va parler tout à l'heure des malformations artériobéneuses et nivragées du trijumeau, mais elles, ce ne sont pas des cellules qui se divisent rapidement, c'est juste des cellules qui sont mal placées. On n'a pas besoin de leur donner un traitement de radiothérapie à tous les jours. Les patients qui ont des traitements palliatifs, par exemple des métastères cérébrales, on ne veut pas les faire venir 30 fois. On veut qu'ils maintiennent leur qualité de vie, on veut les traiter, mais on veut qu'ils restent à la maison, on veut qu'ils puissent vivre une vie sensiblement normale pour leur temps qu'ils leur restent. Donc, venir 30 jours pour un traitement de radiothérapie, ce n'est pas ce qu'on veut. On sait qu'on peut avoir le même résultat en leur donnant un traitement, ce qu'on dit hypo-fractionné, c'est-à-dire une plus grosse dose par jour, mais pendant moins de jours. Quand le but du traitement, c'est une destruction d'un tissu non-tumoral, par exemple une malformation atério-veineuse ou une névragie du trijumeau, mais là c'est une grosse dose par jour qu'on va leur donner. Ce qu'on recherche, par exemple, dans la malformation atério-veineuse, qui est une malformation des tissus au niveau du cerveau, qui à ce moment-là peut avoir un saignement par exemple, ce qu'on veut c'est l'occlusion, c'est-à-dire la fermeture de ces vaisseaux-là qui sont anormaux. Puis ça, on ne l'aura pas tout de suite, c'est dans les deux à trois heures après les traitements qu'on va l'avoir. Donc, ce n'est pas dans ce genre d'indication de traitement, l'effet n'est pas immédiat, il n'est plus à retardement. Comment est-ce que le traitement de radiothérapie fonctionne? Essentiellement, le traitement de radiothérapie fonctionne par les radicaux libres. C'est pour ça qu'on vous dit qu'on préfère que vous ne preniez pas d'antioxydants. Parce que les antioxydants, ce que ça fait, c'est que ça vient agir au niveau des radicaux libres, ça les fait disparaître un peu, puis nous, on a besoin de ces radicaux libres-là pour faire le travail avec le traitement de radiothérapie. Le traitement de radiothérapie, via les radicaux libres, va aller affecter l'ADN des cellules. Les cellules vont, donc on va induire un changement au niveau de ces cellules-là, qui ne vont pas être capables de se diviser par la suite. Donc, les cellules tumorales vont mourir, les cellules qui sont normales, elles vont être capables de se réparer, et puis par la suite, de se reproliférer. Donc, le cheminement du patient à la radio-oncologie. Donc, tout d'abord, une fois que vous rentrez au département, vous vous rencontrez habituellement à votre radio-oncologue. Qu'est-ce qu'on évalue? Mais tout d'abord, l'indication du traitement. Est-ce qu'il y en a eu une? Est-ce qu'il n'y en a pas? Des fois, on n'a pas besoin de traiter. Qu'est-ce qu'on prend en considération? L'étendue de la maladie. L'état général du patient, c'est comorbidité. Un patient, par exemple, qui m'est référé pour une tumeur bénigne, mais qui a plusieurs autres comorbidités, par exemple, qui a une insuffisance rénale chronique, ou qui a une fonction pulmonaire très, très, très abaissée, qui, je crois, finalement, n'aura pas besoin de traitement, parce que, malheureusement, il va probablement décéder de quelque chose d'autre, mais peut-être que ce patient-là n'aura pas un traitement de radiothérapie. L'évaluation des différentes options thérapeutiques également. On essaie de notre devoir de vous aviser quelles sont vos options. Est-ce que le traitement de radiothérapie, c'est la seule option? Est-ce que vous avez d'autres options? Est-ce que la chirurgie, c'est une option? Est-ce que la chimiothérapie, c'est une option? Est-ce que l'amalgame de toutes ces modalités de traitement-là, c'est des options pour vous? C'est à vous de prendre la décision. On est là pour vous accompagner durant le processus. Qu'est-ce qu'on regarde également? L'échelle, on va utiliser deux échelles également. Vous allez peut-être nous entendre parler de KPS, échelle de l'École. C'est des échelles qui nous indiquent comment est l'état général du patient également. Donc, c'est aussi des choses qu'on va prendre en considération pour déterminer le nombre de traitements, par exemple. On va regarder également, pour ce qui est spécifiquement au traitement de radiothérapie, si le patient a eu des antécédents de radiothérapie. Ça peut modifier la dose qu'on va pouvoir leur donner également. S'il y a le port d'un simulateur cardiaque, ou ce qu'on a plus communément appelé un pacemaker, donc ça peut influencer également si on peut donner le traitement de radiothérapie ou non. Si les patients ont des collagénoses, donc des lupus, des sclérodermies, on sait que c'est des patients qui peuvent être plus sujets à des effets secondaires du traitement de radiothérapie. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas l'avoir. Ça veut dire possiblement que c'est des patients qu'il va falloir suivre de façon beaucoup plus serrée. Puis, habituellement, les patients ou les patientes enceintes n'auront pas de traitement de radiothérapie en raison de l'effet sur le foetus. Par la suite, une fois qu'on a décidé, on traite ou on ne traite pas, si on traite, comment est-ce qu'on traite? On traite soit par radiothérapie conforme. Je vous dirais que jusqu'à tout récemment, c'est ce qu'on faisait en très, très grande majorité. Dans les grands centres universitaires, c'est remplacé tranquillement par ce qu'on appelle l'IMRT ou la radiothérapie avec modulation d'intensité. Il y a ce qu'on appelle aussi la tomothérapie, qui est une sorte de IMRT que je vais vous parler plus tard. Puis, nouvellement, ce qu'il y a de nouveau dans les dix dernières années avec le traitement de radiothérapie, c'est la radiothérapie au niveau hypo-fractionné, mais extra-corporel qu'on appelle le Stereotactic Body Radiation Therapy que je vais vous parler tout à l'heure. Puis, la radiochirurgie également, qui est un traitement en une seule fraction. Donc, la radiothérapie conforme, c'est quoi? C'est un processus qui est complexe. Puis, c'est pour ça que les patients, lorsque vous venez pour avoir le traitement de radiothérapie, vous avez un scan, un scan de planification. Ça sert à quoi? Ça sert à créer les images digitales en 3D de la tumeur, puis des organes à risque environnant pour procéder à un plan de traitement par la suite qui va administrer la radiothérapie au niveau du tissu qu'on veut traiter, qui est donc la cible de traitement pour épargner le plus possible les tissus sains au pourtour. L'IMRT, mais l'IMRT, c'est une coche de plus. Ça fait qu'on a la radiothérapie conforme, puis on a l'IMRT. L'IMRT, ce que ça fait, c'est que les cibles, ça fait que si vous regardez à l'intérieur d'un LINAC, lorsque vous êtes traité, l'INAC, c'est la machine de traitement, ça se peut très bien que vous voyez que c'est comme des lames qui bougent. Ça fait que l'IMRT, c'est une modulation de ces lames-là en fonction du plan de traitement, puis au courant de votre traitement en cours de l'imrt. de route du même traitement, donc pendant une minute, les lames vont bouger pour qu'on leur donne l'affluence ou le traitement de radiothérapie à la place qu'on veut leur donner, puis vont se replacer par la suite. VIMAT, ça, c'est une autre sorte d'IMRT. Ça diminue le temps de traitement via l'IMRT, mais c'est une sorte d'IMRT également. Comment est-ce qu'on diminue le temps de traitement? C'est une nouvelle technologie qui nous permet de traiter en arc. Donc, vous allez voir tout à l'heure, je pense que c'est la prochaine semaine, je vais vous parler de la tomothérapie. La tomothérapie, c'est de l'IMRT également, mais ça permet de traiter en 360 degrés. Le VIMAT, lui, il traite sur des arcs. Donc, il va traiter sur, par exemple, 90 ou 180 degrés, sans faire le 360 au complet. Mais c'est essentiellement la même chose. Pourquoi est-ce qu'on fait de la tomothérapie? Pourquoi est-ce qu'on fait le VIMAT? C'est pour essayer de donner une meilleure conformalité, c'est-à-dire de mieux donner le traitement de radiothérapie ciblé pour éviter le plus possible les effets secondaires en évitant les organes à risque. Je vais juste revenir en arrière. Donc, le LINAC, que je disais, le LINAC, ça veut dire Linear Accelerator, donc c'est l'accélérateur linéaire, c'est la machine qui vous donne le traitement de radiothérapie. Ça, je vous dirais, c'est un LINAC qui date d'à peu près il y a 10 ans. Ça, c'est la machine de traitement. Les patients sont allongés ici pour le traitement. Ça, c'est les nouvelles générations de LINAC. Qu'est-ce qu'ils ont de différence? C'est que la très, très grande majorité des nouvelles générations, ils ont ce qu'on appelle OBI, On-Board Imaging. Quand vous avez votre traitement, je vais vous montrer des photos un peu plus tard, les patients vont me dire, oui, mais ils ont pris des photos aujourd'hui, c'est quoi? Mais les photos, ça nous permet de dire que vous êtes à la bonne place, que vous êtes traité à l'endroit où on veut que vous soyez traité cette journée-là pour le traitement. Ça fait que ce que vous avez là, ici, là et là, mais c'est des appareils de rayon X. Ça fait que sur l'appareil de radiothérapie, vous avez des appareils de rayon X normaux, comme les rayons X, par exemple, du poumon que vous avez, pour nous indiquer que oui, on est à la bonne place aujourd'hui, puis on traite où on veut traiter. Donc, la radiochirurgie. La radiochirurgie, c'est quoi? Mais c'est le traitement de radiothérapie qu'on va faire en une seule séance. C'est une grosse dose de radiothérapie qu'on peut donner en une seule séance, selon des indications particulières qu'on va parler un petit peu plus tard. Présentement, il y a trois modalités de traitement qu'on peut faire, ou trois façons de donner le traitement de radiochirurgie. Il y a la machine qu'on appelle le CyberKnife, qui est présentement disponible au Québec, et elle est disponible donc au CHUM et au CUSUM. Le Gamma9 qui est disponible à Sherbrooke, puis le LINAC modifié. Donc, c'est l'accélérateur. Le LINAC modifié, c'est un accélérateur linéaire qu'on dit normal, mais qu'on va modifier pour faire le traitement de radiothérapie via un cadre stéréotaxique que je vais vous parler tout à l'heure. Donc, brièvement, la radiochirurgie par CyberKnife, la machine ressemble à ça. Donc, ça, c'est l'accélérateur linéaire, ce qu'il y a de particulier, le CyberKnife, c'est la dernière génération de machines qui peuvent faire le traitement de radiochirurgie, c'est qu'elle a une tête pivotante ici qui peut pivoter sur plusieurs degrés. Donc, c'est comme un robot qui est vraiment capable de suivre la tumeur en temps réel. Et puis, elle a ici, ce que vous avez là, c'est des rayons X, un peu comme je vous montrais tout à l'heure, mais qui prennent des images à chaque 30 secondes. Ce qui fait que si, par exemple, durant votre traitement, habituellement, les traitements de radiochirurgie durent une demi-heure 45 minutes. Donc, si pendant votre traitement, malgré le masque, vous bougez, il y a des patients, des fois, qui disent « je me suis endormie pendant le traitement, est-ce qu'il a été donné de la façon comme il faut? » Inquiétez-vous pas. La machine va faire qu'avec ces rayons X-là qui sont pris aux 30 secondes, dès que vous bougez au-delà d'un millimètre, la machine s'arrête automatiquement. Ça fait que la radiation, on s'assure qu'elle est donnée où on veut la donnée, puis pas à côté. Quand on n'a pas les rayons X qui nous donnent à chaque 30 secondes de où est-ce que vous êtes placés pour permettre au traitement de radiothérapie de s'arrêter si jamais on est un millimètre à côté, il y a une modalité de traitement qu'on peut faire qu'on appelle le gamma-nèvres. Le gamma-nèvres, c'est un traitement de radiothérapie qui se fait, comme je vous disais, à Sherbrooke. Essentiellement, que ce soit un traitement de radiochirurgie par gamma-nèvres, par cyber-nèvres, par linac modifié, c'est tout le même traitement de radiochirurgie. C'est la façon qu'on le fait qui est différente. Ce qui est différent avec le gamma-nèvres, c'est... Je vais vous le montrer peut-être tout à l'heure. Excusez. Donc, c'est le cas de stéréotaxique. Le cas de stéréotaxique, quand vous êtes traité par radiochirurgie, par le cyber-nèvres, vous avez ce qu'on appelle un masque d'orphite. Donc, c'est un masque qui est comme en treillis de plastique pour vous immobiliser. Ça nous permet une immobilisation ou une précision de 2 mm. Quand on a le cas de stéréotaxique, mais c'est qu'on n'a pas de jeu. Avec le gamma-nèvres, il n'y a pas de, comme je vous disais, de rayons Wix qui sont pris à chaque 30 secondes. Fait qu'il faut que vous soyez immobiles. Fait que la façon dont on procède, c'est que ce cas de stéréotaxique-là est vissé par un neurochirurgien. Donc, il y a quatre vis, deux en avant, deux en arrière. Ça se fait le matin du traitement de radiochirurgie. Puis, par la suite, le traitement est planifié la même journée avec le masque. Fait que les patients ont le masque sur la tête toute la journée. Le traitement est fait en soirée. Donc, ça a quelques avantages. Ça a quelques inconvénients. Les avantages, c'est un traitement. C'est une journée. Vous avez la planification. Vous avez le traitement. Puis après ça, on s'en va à la maison. Avec le traitement de radiochirurgie, il va falloir que vous ayez deux séances. Donc, une séance de planification où vous avez le scan, le masque qui va être fait également. Puis, vous revenez par la suite pour le traitement de radiochirurgie. Mais, on s'évite d'avoir le cadre qui est viscite sur la tête. On va revenir en arrière. Donc, je vous parlais du scan de planification. Le scan de planification, c'est quoi? Mais, essentiellement, c'est un scan qui est dans le département de radio-oncologie. Puis, qui envoie des données aux machines de traitement. Ça fait que c'est un scan qui se fait en position de traitement avec les accessoires d'immobilisation. Parce qu'on veut être sûr que vous êtes traité. Mais, lorsque vous êtes traité, vous êtes traité dans la même position qu'on a planifié, qu'on a décidé sur... C'est sur ce scan-là qu'on va décider c'est quoi les volumes de traitement, qu'est-ce qu'on va traiter également. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ici, on récapitule un petit peu. Donc, vous avez rencontré votre radio-oncologue. Le radio-oncologue a décidé, on traite, on ne traite pas. Comment est-ce qu'on traite? On traite soit par radiochirurgie, par IMRT, par FIDMAT, par thomothérapie. Ensuite, vous avez eu votre... le scan de planification avec le masque qui s'est fait. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, il faut aller, donc, dessiner. Ce que nous, dans notre jargon, on dit dessiner, on doit planifier, on décide c'est quoi les volumes de traitement. Comment est-ce qu'on les décide? Avec l'aide du scan que vous avez eu cette journée-là, mais également, vous allez remarquer que la plupart des patients ont des résonances magnétiques. Parce que, comme le quartier à la cuisse vous disait, la radiologie a beaucoup évolué puis on se base beaucoup sur la résonance magnétique, beaucoup plus que sur le scan, pour faire le traitement de radiothérapie. Donc, qu'est-ce qu'on fait par la suite? On superpose les deux images. Donc, il y a des logiciels qui nous permettent de faire des fusions. Les fusions, donc, du scan de planification avec la résonance magnétique. Puis là, dépendant de si on traite au niveau du cerveau, si on traite au niveau de la colonne, les images sont différentes. Donc, voici par exemple, ça c'est une malformation artériovéneuse, comme je vous parlais tout à l'heure. Donc, ça c'est l'image au scan. Ça c'est l'image au niveau de la résonance magnétique. Puis, on superpose les deux. Puis, on s'aide comme ça à délimiter les volumes de traitement. C'est quoi ces volumes-là de traitement? Dans notre jargon, on a trois gros volumes qu'il faut définir. Le GTV, le CTV, le PTV. Le GTV, c'est quoi? C'est le volume tumoral macroscopique. Donc, c'est l'étendue de la croissance maligne qui est palpable, qu'on voit, qui est visible à la résonance magnétique. Avec les tumeurs cérébrales, malheureusement, la très, très grande majorité des tumeurs, surtout les astrostomes, les glioblastomes, les tumeurs de grande 3, c'est des tumeurs où on voit la pointe du iceberg. Fait que la pointe du iceberg qu'on voit à la résonance magnétique, c'est le GTV. Le iceberg, comme n'importe quel iceberg, en dessous, il y a d'autres choses qui sont là qu'on ne voit pas nécessairement. Puis, c'est nous ce qu'on appelle les tentacules. Docteur Sanéclis vous disait tout à l'heure, l'axe neuronal, donc la neurone, elle a comme des tentacules pour aller faire des synapses. Mais, ça se peut que ces synapses-là soient prises par la maladie, c'est juste qu'on ne les voit pas comme il faut. Fait que qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher cette maladie-là au pourtour, la maladie microscopique, on se gêne à ce qu'on appelle un CTV. Puis, à ce CTV-là, on va rajouter un PTV. Le PTV, c'est quoi? C'est une marge de sécurité qu'on se met autour du CTV pour prendre en considération, par exemple, les mouvements. Fait que si vous bougez 2 mm dans votre masque, mais on veut être sûr de le prendre, ce 2 mm-là. Fait qu'on va se rajouter, par exemple, 3 mm, dans la très, très grande majorité, c'est 3 mm au pourtour du CTV pour aller prendre en considération ça. Par exemple, c'est sûr qu'on parle de la tête, mais si vous parlez d'un cancer pulmonaire, un cancer pulmonaire, juste avec la respiration, va faire que le cancer pulmonaire va bouger. Fait que nous, pour s'assurer que malgré votre respiration, on inclut la tumeur tumorale, la tumeur, bien là, à ce moment-là, on va aller chercher un PTV. Donc, pour les glioblastomes multiformes, donc le GBM, la tumeur de grande quinte, voici le GTV. Le GTV, c'est ce que vous avez ici, là, en rouge. Fait que c'est la tumeur qu'on voit. OK? Le CTV, bien, c'est ce que vous avez en orange ici. Le CTV, c'est quoi? Bien, c'est la tumeur microscopique qu'on ne voit pas, les tentacules. Puis, en vert, vous avez le PTV, donc c'est la marge de sécurité de plus, qu'on va utiliser pour prendre en considération les mouvements. Par exemple, pour un méninge-jôme, un méninge-jôme qui est une tumeur bénigne, elle, le méninge-jôme, elle n'a pas besoin d'un CTV. Ce n'est pas une tumeur... Oups, excusez. Ce n'est pas une tumeur qui va... Oui, c'est correct. Ce n'est pas une tumeur qui va faire des tentacules. Fait que je n'ai pas besoin d'aller prendre un CTV. Elle n'a pas de maladie microscopique. Ce qu'on voit, c'est ce qu'il y a là. Fait que la maladie... Donc, le méninge-jôme, c'est... Donc, vous avez ici la tumeur qui est le GTV, puis on va mettre juste la marge au pourtôt qui est le PTV pour prendre en considération le mouvement. Vous avez une question? La marge précédente, je comprends celle-là, l'analyse-jôme. Oui. Comment vous faites pour calculer que c'est des cellules que vous ne voyez pas, mais que vous savez qu'elles sont là? Donc, c'est par des études qui ont été faites, notamment avec nos collègues en pathologie. On sait qu'à 2 cm au pourtôt de la lésion, 95 % des tumeurs vont s'étendre à un maximum de 2 cm autour de la lésion. OK? Donc, dans la très, très grande majorité des cas, on va se prendre une marge de 2 cm au pourtôt. À l'intérieur de ça, on va éclure ce qu'on appelle l'édème, l'inflammation au pourtôt de la lésion. On va s'assurer que l'édème va être inclus également. OK? Fait que c'est vraiment via des... En regardant, là, je vous ai montré une séquence de résonance magnétique, mais il y a d'autres séquences de résonance magnétique qu'on regarde également pour déterminer l'étendue au niveau de la tumeur. C'est bon? En plus des volumes, il faut délimiter aussi les organaristes parce que si on veut minimiser la dose au niveau des organaristes, il faut bien les délimiter. C'est quoi ces organaristes-là? Mais essentiellement, ça va dépendre d'où se trouve la tumeur. Fait que si, par exemple, on parlait tout à l'heure de méduloblastomes, les méduloblastomes, habituellement, c'est des tumeurs qui se trouvent dans cette région-là. Les yeux, c'est moins problématique pour ce genre de tumeur-là. Mais tout à l'heure, on regardait le méninge-jombe qui se situe dans cette région-là. Mais le méninge-jombe qui se situe dans cette région-là, il y a le nerf optique qui passe juste à côté. Fait que pour ce genre de tumeur-là, le nerf optique devient beaucoup plus important. Le tronc cérébral peut être important. Donc, ça va dépendre d'où se trouve la tumeur. On délimite tous les organaristes, mais la radiothérapie va être, le plan va être orienté en fonction des organaristes et d'où se trouve la tumeur. Ce qui m'est primordial, moi, c'est de préserver votre qualité de vie puis c'est de préserver la fonction des nerfs, puis de préserver la fonction cérébrale. Fait que c'est sûr que je n'irai pas bousiller votre nerf optique pour sauver la tumeur ou pour traiter la tumeur de façon optimale. Je vais donner la dose maximale que je peux au niveau des nerfs optiques tout en essayant, tu sais, de traiter la tumeur le plus possible. Donc, on récapitule. Vous avez rencontré votre radio-oncologue, vous avez donc décidé qu'il faut traiter, vous avez eu votre scan de planification, on a fait le masque. Là, vous êtes en traite. On a décidé comment on allait traiter, vous faites votre traitement. Les patients, comme je vous disais tout à l'heure, me disent, on a pris des images aujourd'hui. C'est quoi ces images-là? Mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle des portals. Les portals, essentiellement, ça ressemble à ça. Fait que quand vous vous demandez comment va la tumeur? Est-ce que vous êtes capables de voir aujourd'hui comment est-ce qu'elle va? On ne voit rien. Parce que c'est ce qu'on voit. On voit un rayon X. Tout ce qu'on voit, c'est qu'on s'assure que vous êtes bien placé. Fait que ici, ce que vous avez là, c'est qu'on a délimité, bien voici, par exemple, si c'est pour un traitement de radiothérapie au niveau de toute la tête, bien voici ce qu'on a déterminé qu'on veut traiter. Voici la position du patient aujourd'hui. Le patient est dans la bonne position, on peut traiter, tout simplement. Ça, c'est ce qu'on faisait, là, je vous dirais, il y a quelques années. Avec le traitement de radiothérapie par Sabernife, mais les traitements, puis c'est ce qu'on fait également pour les traitements de radiothérapie Sabernife, là, que je vous disais, qui font 30 secondes. Ce qu'ils font, là, c'est qu'ils s'assurent qu'on est dans la même position avec des repères reçus. Dans les années, là, je vous dirais, dans les cinq à six dernières années, bien là, à ce moment-là, on a des combimes. Les combimes, c'est quoi? Il y a des salles de traitement qui, en plus des rayons X que je vous parlais tout à l'heure, donc les linéaires, les accélérateurs linéaires qui ont leurs rayons X de chaque côté, mais eux, ils ont des CT scans. Fait qu'ils sont capables de prendre des CT scans à chaque jour. Fait que la particularité, par exemple, des techniques de tomothérapie, pourquoi est-ce qu'on va utiliser ça? Mais c'est que, si on est très, très près des organes à risque, puis qu'on sait que je n'ai pas vraiment de jeu, mais là, je vais vouloir avoir ce qu'on appelle un combime CT, donc c'est-à-dire un CT scan à chaque jour pour s'assurer que le patient est vraiment dans la position où on veut le traiter. Donc, si vous avez, par exemple, ici, ça, c'est le planning CT, donc c'est-à-dire c'est sur ce qu'on a déterminé qu'on veut traiter, le combime CT qui a été fait le jour où le patient est traité, donc à chaque jour, puis il y a un match qui est fait. Donc, il y a un logiciel qui nous permet, alors que le patient est sur la table de traitement, de faire un match pour nous permettre de bien délimiter. Puis si le patient, cette journée-là, il ne se place pas bien, il y a le coût qui est un peu, qui est un peu, tu sais, à 90 degrés, mais le combime CT va dire, regarde, non, tu n'es pas bien matché, c'est pour ça que des fois, on enlève le masque, qu'on le remet, qu'on refait des images. Ce n'est pas parce que ça ne va pas bien ou il y a quelque chose qui ne va pas bien, c'est juste que cette journée-là, peut-être, votre cou est un petit peu trop comme ça, ou il est un petit peu trop fléchi, ce qui fait qu'on ne traite pas à l'endroit où on veut traiter. Une fois qu'on a déterminé qu'est-ce qu'on veut traiter, comment on le traite, mais il faut planifier ce traitement-là. C'est quoi ce traitement-là? Comment est-ce qu'on fait la planification dosimétrique? Donc, la planification dosimétrique est habituellement faite par des physiciens ou des technologues qui sont spécialisés en dosimétrie, puis essentiellement, ils regardent, mais c'est quelle est la meilleure façon de donner la dose qu'on veut donner à la tumeur, la dose de façon maximale, tout en épargnant les organes à risque. Dans le temps, puis là, je vous parle, tu sais, des années 60, 70, même 80, les traitements de radiothérapie se faisaient comme ça. Donc, un patient qui devait être traité par radiothérapie au niveau cérébral, il y avait un champ qui rentrait par là, un champ qui rentrait du côté droit, un autre qui rentrait du côté gauche, puis tout était irradié. À titre d'accord, on ne pouvait pas faire autrement, on n'avait pas la technologie. Avec le traitement, avec l'évolution de la radiothérapie, bien là, on s'en va vers le traitement de radiothérapie conforme. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, c'est que le traitement de radiothérapie est administré pour bien entourer la cellule, pour bien, pas entourer, mais bien traiter la cellule de ce qu'on dit de façon conforme, donc c'est-à-dire la cellule, on l'épose comme il faut. C'est comme si on l'ait dessiné avec le traitement de radiothérapie. Mais, pour faire ça, c'est qu'il n'y a pas juste un champ qu'on appelle qui rentre un à droite, un à gauche, mais là, c'est une multitude de champs. Donc, par exemple, ici, vous avez trois champs. Fait qu'au lieu qu'il y a 100 % de la dose qui rentre par là et 100 % de la dose qui rentre par là, mais vous voyez, vous en avez 33 % par là, 33 % par là, 33 % par là, 33 % par là, ce qui fait qu'on est capable de minimiser la dose au niveau des organes à risque. Fait que vous comprendrez qu'ici, un organe qui se situe ici, par exemple, si on parle d'un œil qui se situe ici, il reçoit 100 % de la dose. Avec ce genre de traitement-là, ici, qui est en radiothérapie conforme, un œil qui est ici ne va recevoir que 33 % de la dose. Donc, on minimise les effets secondaires. Je vous parlais d'IMRT, je vous parlais de CyberKnife. L'IMRT, ce que ça fait, c'est que vous voyez, on est capable encore plus d'épouser la masse pour donner 100 % de la dose. Ce que vous voyez qui est en rouge, c'est ce qu'on veut traiter. La masse reçoit 100 % de la dose, alors que, par exemple, l'œil qui est là, lui, va ne recevoir que 30 % de la dose. Avec le traitement de radiochirurgie, il y a 120 faisceaux qui rentrent. Donc, 120 faisceaux, ça veut dire que chaque faisceau donne un cent vingtième de la dose. OK? Ça fait que ce faisant, mais à l'endroit où passe ce faisceau-là, l'organariste qui est rendu à cet endroit-là ne reçoit que un cent vingtième de la dose. Donc, ça nous permet de donner des traitements qui sont beaucoup plus précis. Donc, qui est-ce qu'on traite? Avez-vous des questions jusqu'à maintenant? Oui? Les artères dans le cerveau, est-ce que c'est trop plus satin ou il n'y a pas de variation? Non. D'accord. Pas du tout. Oui? Est-ce que c'est toujours en fait une étape précédente si on a retiré la tumeur et on va en radio ou en oncologie? Non? Parce que la vidéo dont vous parlez, c'est comme si vous traitez la tumeur dans le cerveau alors qu'elle n'a pas été retirée. Oui, mais on traite également si la tumeur a été retirée. Fait que lorsqu'on traite lorsque la tumeur a été retirée, le GTV que je vous disais tout à l'heure devient la cavité chirurgicale. OK? Donc, c'est-à-dire le volume de traitement qu'on veut traiter, mais là, c'est la cavité chirurgicale par exemple pour les gliomes. À ça, on rajoute une marge de sécurité puis le PTV par la suite. Plus ou moins clair? Merci. Fait que si on enlève une tumeur, donc, si on enlève une tumeur, par exemple un gliome, parce que c'est plus facile de parler d'un gliome. Donc, si on enlève un gliome, bien là, il reste un trou béant. Ce trou béant-là peut avoir des cellules microscopiques. Donc, il faut les traiter. OK? Donc, nous, quand on fait la résonance magnétique juste avant votre traitement, on voit ce trou béant-là. Donc, on va traiter ce trou-là. Plus on rajoute le CTV qui est la marge microscopique autour, plus on rajoute le PTV. Les volumes de traitement changent. Pourquoi vous traitez le trou s'il n'y a plus rien? Parce qu'il peut y avoir de la maladie microscopique qui est là puis qui peut revenir par la suite. Oui? Juste avant le traitement, j'entends les techniciens dire des chiffres. Je vais juste me prendre de l'eau. C'est des... C'est la hauteur de la table. Fait que quand quand les technologues, eux... Fait que comme je vous disais, les dosimétristes, c'est ceux qui vont faire la planification des traitements. Ça, par la suite, ce plan-là est envoyé en salle de traitement. Les technologues qui sont là, eux, administrent le traitement. Ils savent, par exemple, que pour administrer ce traitement-là, il faut que la table soit à 100, par exemple, 120 cm de hauteur. Il faut qu'elle ait, ils vont dire, un pitch. Ça veut dire que la table doit bouger de 3 degrés puis il faut qu'elle tourne de ce côté-là de, je ne sais pas, 30 degrés, mettons. OK? Bien, ce qu'ils se disent, c'est ça. OK? Fait que lorsqu'ils vont vous faire, par exemple, le Combeam City, ils vont dire, « Ah, mais regarde, il va falloir que tu bouges de 2 mm parce qu'on n'est pas au bon endroit. » C'est essentiellement les mouvements qu'il doit faire pour que vous soyez traité comme il le faut cette journée-là. Autre question? Donc, c'est quoi les indications de traitement? Puis encore là, je vais rester très, très vague puis vous pourrez poser des questions au besoin. Essentiellement, on a parlé de tumeurs gliales. Les tumeurs qu'on dit de bas grade ou les astrocystomes diffus vont être traités habituellement avec une chimiothérapie qu'on appelle du PCV. Au Québec, au CHUM, c'est du PCV, au CUSUM, c'est du T-modal. Essentiellement, c'est un traitement de chimiothérapie suivie de radiothérapie ou de radiothérapie suivie de chimiothérapie dépendant du patient, de la situation du patient, etc. Les tumeurs de haut grade, donc les astrocystomes anaplasiques et les glioblastomes sont habituellement traités avec un traitement de concomitant, c'est-à-dire en même temps un traitement de radiothérapie et de chimiothérapie. Pourquoi est-ce qu'on donne un traitement de radiothérapie et un traitement de chimiothérapie? C'est à cause de cette grande étude-là qui a été publiée en 2005 qui a démontré un avantage de survie intéressant pour les patients qui sont traités avec les deux modalités de traitement. Pour ce qui est du PCV, l'étude est toute, toute, toute récente. L'étude de grade 2 pour les tumeurs de grade 2, astrocystomes diffus qui a montré une très, très grande amélioration au niveau de la survie pour les patients qui sont traités depuis cette venue-là de 2005 pour ce qui est de l'étude de stup pour les astrocystomes de haut grade et tout récemment avec le traitement pour le traitement des astrocystomes de grade 2, les tumeurs gliales sont traités par radiothérapie et chimiothérapie. Quand on est traité avec un traitement de radiothérapie et de chimiothérapie, il faut faire attention à la pseudo-progression, surtout dans les trois mois post-traitement, mais ça peut aller jusqu'à 18 mois post-traitement. La pseudo-progression, c'est quoi? C'est comme s'il y avait de la progression à la résonance magnétique, mais ça n'en est pas essentiellement. Donc, ce que vous avez là, juste pour vous montrer, c'est un patient qui, après une biopsie, avait cette lésion-là. Un mois post-traitement de radiothérapie, c'est ce qu'on avait comme lésion. Quatre mois post-traitement de radiothérapie, on se dit, oh mon Dieu, le patient récidit, ça ne va pas bien. Vous voyez, il y a plus de ce qu'on appelle de rehaussement, c'est-à-dire la lésion prend plus de contraste. Puis là, finalement, sept mois post-traitement, sans traitement, le patient, il va mieux. Encore un autre exemple, ça, c'est une lésion qui a été ressequée, un glioblastome qui a été ressequé. Donc, post-biopsie, voici les images. Donc, ça, c'est des images de résonance magnétique. Post-chirurgie, mais là, vous voyez la cavité chirurgicale qui s'est rétrécie. puis on voit qu'il y a du rehaussement. Donc, quand vous avez votre résonance magnétique puis que le contraste capte, mais c'est ça que ça fait comme image. Un mois post-traitement de radiothérapie, chimiothérapie, mais ça a l'air de ça. Puis là, trois mois après, oh, mais là, regarde, cette lésion-là est un petit peu plus charnue. On se demande, mais là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le patient est récidive ou non? On va faire une autre résonance magnétique puis vous voyez qu'à 12 mois, la lésion est partie. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que dans votre suivi, si par exemple, vous avez une résonance magnétique qui vous inquiète un petit peu plus, ça ne veut pas nécessairement dire que la tumeur revient. Ça peut juste dire qu'il y a ce qu'on appelle la pseudoprégation. Puis ça, on voit ça chez les patients qui ont des traitements combinés de radiothérapie et chimiothérapie ou s'ils ont eu de la radiochirurgie. Oui? Ça arrive dans la plupart des cas? Dans 40 à 50 % des patients. Les autres tumeurs qu'on peut traiter brièvement, les adénomes hypophysaires, les crânio-pharyngeomes, on a parlé de méduloblastomes, des pendimomes, il y a des tumeurs de la glande pinéale, plexus coroïde, etc., etc. Il y a plein de tumeurs qu'on peut traiter par radiothérapie avec des contrôles locaux qui sont différents, avec le but du traitement qui est différent, par exemple, pour l'adénome hypophysaire, mais ce n'est pas juste le contrôle local qu'on recherche, également le contrôle au niveau de l'hormonal, l'adénome hypophysaire qui est une tumeur qui est bénigne au niveau de la glande hypophysaire qui est la glande qui contrôle le reste des glandes du corps, puis elle peut, lorsqu'elle se met à l'adénome qui est donc la tumeur qui se multiplie, peut se mettre à exprimer des hormones qu'on ne veut pas. Avec le traitement de radiothérapie, on est capable d'aller contrôler ça également. Les méningeomes, ce que je vous disais, les méningeomes, c'est des tumeurs qui sont bénignes. Dans la très, très majorité des cas, plus de 90 %, tous les méningeomes de grade 3, les méningeomes malins doivent être traités par radiothérapie. Les méningeomes de grade 2, donc les méningeomes qui sont à cheval entre le méningeome qui est bénin et le méningeome qui est malin, doivent être traités s'il y a une résection subtotale. Puis, certains méningeomes de grade 1 vont être traités pour diminuer la croissance de la lésion s'ils sont dans des endroits qui sont problématiques. Donc, les méningeomes, par exemple, qui situent près des nerfs optiques, on veut vouloir les traiter pour qu'ils n'augmentent pas de volume et qu'ils ne causent pas plus de déficit que c'est déjà le cas. Puis, les méningeomes récidivants de grade 1 également devraient être traités. Comment est-ce qu'on traite par radiothérapie fractionnée? Donc, 1,8 à 2 grés par jour. Donc, ça, c'est la dose qu'on vous donne à tous les jours. C'est toujours le même traitement qui est administré. Puis, les doses vont différer selon la pathologie ou selon ce qu'on traite. Les indications de la radio-chirurgie, rapidement, comme je disais, malformation intérieure-veineuse, certains méningeomes qu'on va pouvoir traiter également, les neurinomes acoustiques, les adénomes hypophysaires, dépendant de s'ils se trouvent loin ou non des structures optiques. Puis, d'autres, d'autres, les, 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 maladies, je devrais dire, neurologiques qui, ce n'est pas vraiment détuement, mais on peut traiter le tremblement essentiel, les symptômes reliés à la maladie de Parkinson, les syndromes neuropsychiatriques comme le trouble obsessionnel convulsif et les métastases. Les métastases, c'est la très, très grande majorité des traitements qu'on fait par radio-chirurgie. Qu'est-ce que ça donne, le traitement de radio-chirurgie? Essentiellement, quand on compare à l'alternative qui est le traitement de radiothérapie pancranienne, qui est donc le traitement de radiothérapie au niveau de toute la tête, le traitement de radio-chirurgie, c'est qu'un, ça augmente le contrôle local, donc le contrôle au niveau de la tumeur, puis deux, ça améliore l'état fonctionnel du patient, dans le sens que les effets cognitifs à long terme, les effets de somnolence, les effets de fatigue que le patient a habituellement avec le traitement de radiothérapie pancranien, on l'a moins avec le traitement de radio-chirurgie. Je vois le temps qui avance, je vais vous parler brièvement de la toxicité, puis on va finir là-dessus, le traitement de radiothérapie fractionné en aigu, donc quand je parle d'aigu, c'est jusqu'à six semaines après la fin des traitements, fatigue, alopécie, donc perte de cheveux, érythème, ça veut dire rougeur au niveau de la peau, des nausées, des céphalies, il peut y avoir une augmentation transitoire des symptômes neurologiques. Puis à ce moment-là, habituellement, ça signe qu'il y a trop d'inflammation, qu'il y a un édème qui est engendré par le traitement au pourtour de la tumeur, puis c'est pour ça qu'on peut vous donner du décadron, les convulsions, des otites également à plus long terme. Il peut y avoir un syndrome de somnolence également qui peut s'installer, puis de façon tardive, des symptômes au niveau cognitif, donc troubles de mémoire, troubles de concentration, des séquelles neurocognitives, également, la dysfonction au niveau endocrinienne, donc si on traite la région de l'hypophyse que je vous parlais tout à l'heure, l'épilation permanente, donc ça dépend essentiellement, les effets vont dépendre beaucoup de où on traite au niveau du cerveau. Donc, l'effet majeur qu'on peut retrouver avec un traitement de radiothérapie quand on traite beaucoup de cerveau, c'est les séquelles neurocognitives. Comment est-ce qu'on diminue ça? Mais on donne, lorsqu'on voit qu'on traite une grande partie du cerveau et ce qu'on appelle l'hippocampe, l'hippocampe qui est une région du cerveau, une des régions du cerveau qui est responsable de la mémoire et de la concentration, on peut donner ce qu'on appelle le mémentine. Le mémentine qui est un médicament qui est fait habituellement pour les patients atteints d'Alzheimer's pour diminuer la progression de l'Alzheimer's, mais on s'est rendu compte que lorsqu'on le donne aux patients qui reçoivent le traitement de radiothérapie, ça peut diminuer les séquelles à long terme. Plus récemment, on est en train d'évaluer si on peut peut-être ne pas irradier chez des tumeurs particulières la région de l'hippocampe, puis peut-être diminuer à long terme les effets cognitifs du traitement de radiothérapie, mais encore là, c'est sous-études présentement, puis on obtient encore la validité de cette façon. Ça, je vais le passer parce que je pense qu'on va manquer de temps. Je veux simplement vous parler un petit peu de l'équipe de neuro-radio-oncologie au CHUM. Donc, on est divisé en deux sphères. Si vous voulez, il y a la sphère neuro-primaire, puis les métastases, puis il y a la sphère des tumeurs vertébrales. Donc, je vois plusieurs patients, mais quelques-uns de nos patients ici aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous voir. Donc, vous avez ici les radiocologues qui peuvent être responsables de votre traitement. J'ai passé un petit peu la sphère des tumeurs vertébrales parce que je pense qu'on va manquer un peu de temps, mais si vous avez des questions par la suite, vous pouvez toujours venir me voir. Voici le nouveau CHUM. Le nouveau CHUM qu'on devrait… Là, c'est prévu pour novembre 2016, je crois, docteur Sanéclis. Décembre. Pardon? Décembre maintenant. 2017. 2017, voilà. Donc, peut-être 2020, je ne sais pas, mais le nouveau CHUM, voilà ce qui devrait avoir de l'air. Nos locaux en radiothérapie ont déjà commencé à être bâtis, puis déjà, on commence à faire de la mise en service des machines de traitement. Voilà. Fait que je vous laisse mon courriel. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis sinon, si vous avez des questions maintenant, je suis prête à y répondre. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.